Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 7 septembre 2020 sur l'hippodrome de Fer. Avant, retour sur le Quintée Plus de la veille qui se disputait sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi après-midi. Le bon Dream de Lasserie, pensionnaire de Romain Derieux qui portait le numéro 16, s'impose avec style. Si la Minute Quintée donne le Quintée Plus dans le désordre, Top Prono et Turf Sélection s'illustent encore plus en donnant le tiercé dans l'ordre faisant tout de même 161 euros et 20 centimes. Chez nos amis du concours de pronos gratuits lors d'une arrivée essentiellement composée de favoris, nombreux sont les gagnants. Soulignons les performances de Yoméga 18, Toreador et Fishpad 54 qui trustent les 3 premières places du classement du jour. Bravo à E3 ! Allez, étudions maintenant le tiercé carté Quintée Plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Fer en ce lundi 7 septembre 2020. Le prix de la ville de Fer, première course de la Réunion 1, départ donné à 13h50, verra 12 trotteurs âgés de 5 à 10 ans jouer le succès. Sur le parcours des 2850 mètres de la piste à main gauche, il y aura du rythme du départ à l'arrivée, ce qui avantagera nos favoris. Jembe d'Orgère, le numéro 2, est un compétiteur entraîné par Guillaume Huguet qui reste sur deux belles victoires obtenues dans le sud-est de la France. Pour son retour sur l'hippodrome de Fer, déféré des 4 pieds et piloté par un David Becker le connaissant parfaitement, il vise logiquement la passe de 3. Eden Basque, le numéro 6, reste ferré pour la circonstance, ce qui ne devrait pas poser problème. Nicolas Henge le trouve en parfaite condition physique le matin, il devrait lui aussi lutter pour le succès. Blague d'argent, le numéro 10, reste sur une belle victoire. Déféré des 4 pieds et piloté par Jean-Charles Ferron, théoriquement, il peut rendre victorieusement la distance de 25 mètres. Élude d'Ompire, le numéro 3, est un cheval très estimé au sein de l'écurie à 1. Effectuant une petite rentrée ici, s'il est en condition physique avancée, il devrait logiquement terminer à l'une des 4 premières places. Bérénice du Loisir, le numéro 4, est une très bonne finisseuse. Âgée de 9 ans mais toujours au top de sa condition physique, elle devra encore une fois très bien terminer pour arracher un joli chèque à l'arrivée. Épique Jullery, le numéro 11, est un cheval de classe. Sa récente musique ne reflétant pas sa réelle valeur, il faut le reprendre en confiance aujourd'hui. En cas de non partant, Canin de Morge, le numéro 12, cheval de classe également, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci. Merci.